C'est le casse-là. C'est le casse-là. Je t'ai fait le casse-là. Je suis fière. C'est ça, c'est ça. Être d'ici, ou bien d'ailleurs, est-ce que la vie serait meilleure? Puisque l'on vit, puisque l'on meurt, la seule patrie est celle du cœur, que mon ici, que mon autre mort, faire plaisir, je ne suis pas d'accord, tenir la vie, tenir la mort. Ma mère qui est née en 1931, donc dans les années 62, n'était pas si vieille que ça, et donc elle est partie travailler en métropole parce que c'était la publicité, on pouvait trouver du travail en France. Il faut se rappeler que la guerre en 39-45, donc 62-63, vous voyez bien, ça faisait à peu près 45 à 63, ça fait 18 ans, quoi. Donc il fallait reconstruire la France, il fallait remettre l'économie de la France en marche, et il fallait de la main-d'oeuvre. Et donc dans les dom-toms, ils ont décidé de créer cette structure qui leur permettait de partir, et donc il y en a qui n'ont même pas attendu le Bibinome, qui ont été influencés par la propagande qui était faite, qu'on pouvait travailler en France et ils sont partis. Et donc il y a eu une coupure de génération. Par exemple, moi, dans les années 60, alors que j'étais adolescent, j'ai été élevé avec ma grand-mère. et c'était comme un réussite. 1 million. 900. Mous Aldrin. Il y a eu l'impression que l'on était content si l'on avait parti en France. C'était comme un réussite. Et y a eu l'attendu si l'on avait voyé la jambe à yu. Et pendant 29 années, les gens qui étaient en France étaient voyés la jambe à France, Par exemple, comme maman, il n'y a pas besoin d'argent pour la grand-mère, il n'y a pas besoin d'argent pour les familles, pour les familles, pour les familles, et pour les familles. Nous voyons des gens, qui, dès qu'on a dit bali, c'est-à-dire qu'ils vont monter et descendre dans la rue, sans faire rien. Les familles, les conseillers, ils n'ont pas été renforcée dans les salons. Mais quand ils restent 5 ans, ils n'ont pas rentré dans les salons. Ils n'ont pas rentré dans les salons. Comme quelqu'un qui a réussi. Avec tout le travail fait dans l'éducation nationale, pour nous faire comprendre que nous sommes français, si nous parlons français, si nous avons le bac, si nous sommes médecins, si nous sommes ceci ou cela, c'est parce que c'est grâce à la France. Et qu'on nous a appris à apprécier la France et à rejeter tout ce qui n'était pas de la France, donc tout ce qui est notre. Donc on a d'abord appris à aimer la France, à chanter la Marseillaise, etc., etc., etc. On a beaucoup mis en valeur les anciens combattants pour bien nous montrer que c'est nous qui avons besoin de la France, c'est grâce à la France si nous sommes ce que nous sommes. Et donc, à partir de ça, on n'avait même plus besoin de forcer les gens, de mettre quoi que ce soit en place pour que les gens aillent France, puisque le travail était déjà fait dans la tête. S'il faut que la France fasse partout, et ici, notamment, ce qu'elle doit envers ses enfants, réciproquement, il faut que ses enfants, innocemment, vous, qui êtes là, fassiez ce que vous devez pour elle. de la France 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 On est partis le 3, on est arrivés le 4, mars 1965. On a voyagé à 50. Et là, arrivé à Paris, il y avait des gens qui nous ont dirigés dans le quart, pour prendre un quart, pour prendre un train, et puis pour aller sur couilles. Lorsque le train vous déposait, c'était vraiment, vous ne voyez absolument rien, c'était vraiment, c'était lugubre dans ce sens, parce que vous ne voyez absolument aucun repère, vous étiez posés là, on se dit, ils ne sont pas fous, s'ils nous sont mis là, ils vont s'occuper de nous, mais c'est que des suppositions. Il faut se préparer, mère. Je ne sais rien. Je ne reconnais absolument rien. Ça fait trop d'années, tu vois. La France va vous trouver du travail. C'est ce qu'avait promis le Buminum. C'est ce qu'il s'ingéniera à faire en créant à destination des Antilles fraîchement débarquées, quatre centres d'adaptation et de formation professionnelle. Accrois sur Ourc, où ne sont admises que des filles âgées pour la plupart d'une vingtaine d'années, on apprend en quelques semaines l'art et la manière de tenir une maison. Couture d'un bouton, repassage, cuisine française courante, utilisation d'une serpillère, propreté sur soi et autour de soi. Tels des grands enfants de la République, logés, blanchis, nourris, les stagiaires quitteront le centre avec un métier en main. Entre 1965 et 1966, le centre de Crouilly sur Ourc formera 700 aides ménagères. Le plus dur, c'est d'être loin des siens. Et la deuxième chose, c'est que... C'est comme à l'armée, quoi. C'est strict. C'est très strict. Il n'y a pas à discuter. C'est comme ça. Quand on vous donne l'ordre de vous conduire comme ça ou de faire ça ou de ne pas faire ça, c'est comme ça. Vous n'avez rien à dire. C'est... C'était comme ça. C'est ça le plus dur. Bien sûr. Et puis, privation de liberté. Vous ne pouvez pas aller dans la commune. Vous ne pouvez pas aller ni voir est-ce qu'il y a un cinéma mais même qu'il y aurait eu, on n'aurait pas pu profiter puisqu'on n'a pas le droit de sortir. Alors... C'est vrai que... C'est privation de liberté. C'est comme... C'est pas comme une maison de redressement, mais ça... C'en est pas loin. Ah ben oui, puisque... Vous êtes quand même en punition puisque vous êtes fermés. Vous n'êtes pas libres de mouvements, libres de paroles, libres des gestes. Donc... C'est ça, quoi. Maintenant, avec le recul, je prends conscience que c'était dur. Mais... Sur le coup, je me disais je suis en bonne santé, je vais avoir une formation, je vais pouvoir travailler, me prendre en charge. Et bien, où est le problème ? Ben voilà, c'est comme ça que je voyais ça. Enfin, c'est ce que la France a voulu faire pour nous, quoi. la France vous a trouvé du travail. Mécanicien, tourneur-soudeur, ouvrier en bâtiment. La France vous a trouvé. Tandis que les paroles l'État tournent en boucle, des clichés d'Antillais modèles se révèlent. Antillais comme brave, docile, malléable. Antillais comme sage, consciencieux. Antillais français, et c'est tant mieux. L'Algérie libérée, la France a besoin d'une main-d'œuvre nationale. Deux Français foncés, mais invisibles. Et qui s'intègrent, et qui se taisent, mais qui restent. dans le jardin, dans le jardin, on se rencontre, en belle rose, et lui dit moins des paroles doux, pas amées. à présent, moi, je comprends qu'elle y a les quand même, et moi, pas jamais, vous venez, en jardin là. belle rose, belle rose, c'est qui connaît peine en moins, c'est qui connaît coeur en moins, ou que bon moins, parfait à vous. Belle rose, belle rose, le souvenir d'un soir. La 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 la, la 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 la, belle rose de la voix doux. Mes parents ne voyaient pas les études d'un bon œil, parce que ça veut dire que quand tu fais des études, tu es fainéant, parce que tu es assis dans un coin, alors qu'eux, ils ont les bêtes à s'occuper, ils ont les champs à cultiver, ils ont donc... Ils ne peuvent pas te donner ce qu'eux, ils n'ont pas eu. Donc, ils pensent que si tu travailles, si tu les aides, c'est beaucoup mieux. Donc, c'est pour ça, très tôt, on a été affronté à ça. Moi, j'étais à la campagne, je ne trouvais pas que c'était des bidonvilles, mais il n'y avait qu'une seule route principale, et il n'y avait pas de feu. Les gens étaient dans des petites cases en tol, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau courante, il fallait aller dans les mares, faire des kilomètres le soir pour aller chercher de l'eau, quand il y avait une mare ou une source qui n'était pas tarie. Mais c'est vrai que notre cousine, elle nous en mettait plein la vue, de ce qu'elle voyait en force. c'était pas la souffrance pour elle, c'était la belle vie quand elle partait. Je ne sais plus, elle restait au moins un an en France, parce que ça durait longtemps en plus. C'était comme ça, mais bon. Ce qui fait qu'on pensait que la France c'était l'Eldorado. Bah oui, je les ai vus. Fanny, c'est chaud quand même. Hein ? Fanny, c'est chaud quand même. J'ai eu ce couple. Ouais. Faudra montrer ça à ses enfants pour voir comment ils s'appellent. Voilà, la seule photo de moi, petit. Bah t'étais mignon ? C'est moi, peut-être le mois avant de quitter la Martinique. Ouais. Mais c'était quoi, là ? Au service militaire, quand tu partais ? Ah bah là, ça c'était à Fontenay-le-Comte, ça. C'était le groupe de copains. Avec des blagues ? Bah... Fontenay-le-Comte. Là, c'est mon premier Noël, par exemple, à la caserne. Moi, à l'armée, je me voyais, c'était le kaki, c'était flambant, c'était, comme dit ma fille, peut-être un petit peu rouleur de mécanique sur les morts. Oui, putain. Mais c'est ce que je voyais. C'est ce que je voyais. C'était l'armée pour moi. L'armée, un homme. Papa me disait, l'armée, une maison, une femme. Bon. Alors l'armée, c'était le premier pas. Alors on disait, tu te la jouais un peu. C'était normal. Et puis, en plus de ça, cerise sous le gâteau, c'est que je partais en France. Et là, je me suis trouvé un peu perdu. Parce qu'au lieu d'être en face de militaires, je me suis trouvé en face d'hommes vêtus de bleu et qui étaient prêts à aller au fourneau tous les matins. Et ça, je n'ai pas compris. Parce que j'avais laissé la Martinique. J'étais maçon. Je ne me voyais pas venir en France pour être maçon. C'est pour ça que j'ai fait un peu de résistance. Et puis, j'ai passé des concours pour entrer dans la police. J'ai bien terminé dans le sens où j'étais commandant de commissariat de Mayenne. Donc, oui, c'est une réussite et c'est un tout. Je veux pas. Il y a un truc, hop, hop ! Mon histoire, c'est l'histoire un peu de tout le monde. Mon histoire, c'est que j'étais fils d'agriculteur. avec des parents, je pourrais dire modestes, même très modestes, qui m'avaient inculqué une certaine manière de vivre, mais avec une certaine rigidité. C'était un monde de travail, c'était un monde où on n'avait déjà pas droit à l'erreur parce que pour mes parents, ils n'avaient pas loupé leur vie, mais ils savaient que la vie était très 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 dure et ils me le disaient, mon père surtout, ils me disaient, mon gars, tu verras que la vie, elle est très dure. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes là. Mon seul vœu, ce serait que vous accédiez le plus rapidement possible à une hiérarchie sociale pour sortir de cette rudesse de vie que le nègre connaît. C'est vrai que maintenant, en parlant avec du recul, en parlant de ça, peut-être que les gens ne comprennent pas, mais il faut qu'ils se mettent à notre place, il faut voir Grande Savanne, comment que c'était. Grande Savanne, c'était une bourgade, c'était de la canne à sucre. On part, on était content de partir, et puis on découvre un beau jour, nous voilà dans le grand monde, et il faut comprendre. Je ne pouvais même pas expliquer ça à mes parents, je ne pouvais même pas lui expliquer quand je suis arrivé. C'était une monnaie courante à la campagne de dire, « Ah, mais un petit bourg moyen qui a bâti l'autre pays, bon, ben, qui coutait ? » « Ah, ben, l'autre pays, il a pris un bateau, il a jambé de l'eau. » Bon, donc, c'est ça. Il a trouvé ça, il peut trouver là-bas. Bon, et puis l'autre pays, pour nous, il n'y avait qu'un autre pays. Pour moi, il n'y avait qu'un autre pays. C'est pour ça que quand je suis arrivé ici, on me parlait des Maghrébins, des Algériens, des Marocains, je ne comprenais pas. C'était confus dans ma tête, parce que pour moi, il n'y avait qu'un seul grand pays. Et c'est pour ça que j'attendais tout de ce grand pays. Parce que je croyais que ce grand pays enfermait tout un autre monde, et que nous, nous étions à part. Ma couleur noire, j'en ai pris conscience qu'au fur et à mesure où j'avançais dans le temps, c'est là que j'ai pris conscience que j'étais noir. Quand je suis arrivé en métropole, je n'étais pas noir. Je n'étais pas noir, j'étais un être humain, j'étais un individu qui était venu pour chercher ce que la France lui avait réservé. Et j'étais prêt à le chercher. Seulement, au fur et à mesure, on disait, « Tu vas peut-être le trouver, ce que tu es venu chercher, mais il va falloir que tu saches qu'il y en a d'autres qui passeront avant toi. » Et c'est ça qui est dur. C'est dur. C'est la chambre de Gilbert. J'ai vu que les parties, personne n'est jamais dormi là, si ce n'est pas des gens qui sont venus en vacances pour faire vieux. On n'est censé pas de la chambre. Gilles Père est partie, Gisèle est partie, Angélique est partie, Lucie est partie. Alors, vous voyez, mais ils sont retournés. Parce qu'après certains temps, Lucie est retournée, Angélique est partie, voilà, elle est retournée après ça. Gisèle était partie. Elle est retournée, elle est déjà retournée il y a longtemps. Elle a sa maison dans le fond, là. Et toi, tu es restée. Tu as pensé à eux, tu les as attendus. C'est ce qu'il fallait faire. Quand Gilbert est parti, le jour même, après le taxi est arrivé à la maison, qu'est-ce que tu as pensé? Oui. Il est parti, il est parti. Il faut qu'il parte, alors. On n'est pas resté 20 ans plus, et derrière Gilbert qui est parti. Moi, je n'en ai pas plu, alors. Il reste pas? Non, c'est bon. Que ma maman, elle nous a fait, mais elle nous disait toujours, bon, quand vous parlez, c'est pour un travail, donc l'essentiel pour elle, c'était qu'on puisse travailler. Enfin, de partir, ça ne m'a pas détachée d'elle. Moi, par exemple, je n'écoutais pas, je n'aime pas écrire, mais j'appelais chaque semaine, chaque semaine, chaque dimanche matin, je l'appelais. Et même quand je suis venue, c'est parce qu'un jour, bon, j'étais en train de faire mes vites et tout ça, et puis je l'avais appelée le dimanche, et puis j'ai ressenti sur sa voix que c'était un peu triste et tout ça, et puis je disais, ah, si seulement le bon Dieu pouvait nous faire partir, soit moi ou Angélique, une de nous, pour y aller, puis évidemment, peut-être que ça, et puis trois mois après, voilà que je suis mutée, donc je pense que c'est un peu de ça. Je sais, bonne fête, Maman. Merci, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme on a l'habitude de se réunir tous les samedis, tout le monde, on est sous la véranda et tout ça, donc je pense que ça va durer encore longtemps, même qu'on sera âgés et tout ça, et bien on sera toujours ensemble à venir ici sous la véranda pour parler de notre enfance, de ce qui se passait ici, dans cette maison, et cette maison doit toujours vivre. On sait pour quel motif qu'on est partis, et puis on se dit, bon, on va revenir un jour, donc bon, c'est comme ça. Et ça se passe tranquillement quand on a l'espoir de revenir un jour. Et puis même si on n'a pas l'espoir, on se dit, bon, et bien à la retraite, on viendra définitivement. Puisqu'il y en a ceux qui n'aiment pas soi-disant, et puis qui tout compte fait, même après la retraite, qui restent. En parlant d'un Gilbert. S'il est parti, s'il ne met pas, je ne sais pas, moi. Non, parce que Gilbert aussi, il a acheté la bain, il a consulé la bain, mais si on avait vraiment un objectif, on se serait dit, non, je ne vais pas me marier avec... Bon, pour pouvoir rester. On veut revenir. Il faut savoir ce qu'on veut. qu'on veut revenir. D'accord, d'accord, d'accord. Le téléphone, c'est Gilbert. Mais on va faire compte tout le temps qu'il faut, au fond. Est-ce que tu as-tu que tu as-tu? Déjà. Merci. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon pour les mains. Oui, d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. 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 là c'est fini moi je suis guéri je suis comme la mangouste je me lèche dans mon jardin et c'est fini je n'ai plus je ne souffre plus une fois arrivé ici c'est mon havre de paix ici je dis c'est mon grande savane à moi à partir de là je peux lutter contre beaucoup de choses maintenant je suis quand je suis ici je suis blindé tu mets dans la vaisselle quand on me dit ouais t'es black et tout je dis plus ou est black que fils d'immigré voilà parce qu'après c'est une histoire c'est l'histoire de mon papa c'est pas forcément la mienne j'ai pas envie d'à chaque fois qu'on me dise oui tu es je vais pas dire à chaque fois oui je suis fille d'immigré parce que mon papa il a fait ci parce que mon papa il était comme ça qu'il est parti il était jeune à martinique et tout voilà c'est son histoire il vit avec on vit avec et on la connaît mais ça s'arrête là je vais pas aller raconter toute l'histoire de mes ancêtres et jusqu'à mon papa voilà c'est quelque chose qui qui est dans la famille certes qui fait peut-être souffrir toujours mon papa et tout mais ça s'arrête là je sais strictement rien que ça soit sur la martinique que ça soit sur ma grand mère je sais pas plus que ça sur mon grand-père non plus sur mes arrière-grands-parents encore moins et oui voilà c'est quelque chose que j'ai j'ai pas besoin de savoir je suis bien et voilà en fait ce qui nous différencie avec papa c'est que papa il a montré pendant toute sa vie que c'était un noir toute sa vie il a voulu montrer il est fier de le dire ça veut pas dire que je suis pas fier d'être 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 basanée rien à voir ça me dérange pas du tout je vis avec et je trouve ça génial justement mais je me sens blanche ça vient dès l'éducation je pense j'ai vécu mon maman elle est blanche donc déjà j'ai vécu en france j'ai vécu on va dire c'est peut-être triste à dire mais qu'avec des blanches j'ai été dans une école blanche j'ai été j'ai appris avec des idées blanches et le fait même je crois le fait de pas habiter en martinique fait que je me sens certes plus blanche que que basanée et je trouve ça aussi dommage que par rapport à mon père je suis pas aussi comme il dit il est noir et faire de l'être il se battra pour ça et pour moi je me sens blanche et c'est con à dire mais je me sens blanche avant tout j'ai pas aimé pour nous là pour y aller de pour nous à ce sens si vous voulez c'est c'est cela y a eu quand même en france aussi aussi au plus bas au plus bas au plus bas à ce sens si mauvais Il ne faut pas être là, il ne faut pas être là. On a travaillé avec le patron, bien sûr. Il était toujours bien occupé de moi, parce que c'était demain. Alors, il n'y avait pas de problème. C'est ce que j'ai dit. Il m'a dit que j'ai montré la France-Paris. Il m'a montré dans le magasin. Mais il y a une fille à Yann Maillé. Il y a une femme à Yann Maillé. Il était là pour recevoir un cadeau. Je suis venu à Yann Maillé. Je suis venu à Yann Maillé. Mais je ne pouvais pas dire que j'étais là. Je ne pouvais pas dire que j'étais là. Je suis venu à y aller. Et quand je suis venu à y aller, pour voir le mariage, non. C'est pas dans ça. C'est dans les dents qu'on reste. Alors, tout ça... Ça te racer que tu es. On ressentit que... à part ça. Il manque beaucoup de choses. On peut repartir, mais au moins, on est dans notre considération. c'est peut-être la bonne chanson. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je suis né à Dijon, je ne suis pas né ici, mais j'étais encore bébé. Je suis revenu ici, et à l'âge de deux ans, je suis parti. Et j'en ai appris. Donc il n'y a pas de blâme à envoyer sur la France. Et aujourd'hui, je sais que j'ai le choix, justement. J'ai le choix de rester, de continuer ou de partir. Par exemple, ma grand-mère, elle est partie pour aller travailler, vraiment de travailler et de revenir ici. Moi, ce n'est pas du tout le même contexte. Mais c'est vrai qu'aussi que, bon, je te disais que je me sens différent, mais moi, j'ai toujours dit, les jeunes qui partent, que ce soit martiniquais ou guadeloupéens, qui partent en France, partez, allez vous former, mais revenez. Et ne me dites pas, vous revenez lorsque vous serez vieux. Parce que pour moi, Guadeloupe et Martinique, ce ne sont pas des cimetières. D'autant plus que, lorsqu'on vient trop vieux, la coupure, elle est trop grande. Déjà, moi, je vois, je suis jeune, je sens dans une coupure, mais t'imagines que tu restes à 50 ans et puis tu reviens. Non, la coupure est trop large. Justement, les aînés, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont partis, ils sont venus. Ils ont été se former, ils sont venus. Et il y en a beaucoup qui sont restés là-bas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas eu de mutation. ... ... ... ... ... ... C'est-à-dire qu'il y a des affaires opérates, et on ne le fait chanter. ... 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 T'en fais, Popo ? Ça va, Popo ? Ça va, Popo ? T'es toute petite, là ? T'as fait ? Ça va, ça va. Malheureux, on est passé où ? Ha, ha, ha ! Voilà ! Allez, c'est bon tout ce soir ! C'est l'heure de l'apéro ! C'est l'heure de l'apéro ! C'est l'heure de l'apéro ! Ha, ha, ha ! Toutes nos vacances, nos petites vacances, on les passait dans ce champ-là, parce qu'on travaillait du fumier. Chaque mounan, tout petit maman, et puis petit qu'on grand, et puis casserole, et puis en vieille bassine, et puis pognier, nous n'était qu'à acheter. Fumier, il n'y avait que de la canne, et puis nous n'était qu'à mettre en canne. Donc, on passait les lundis de Pâques, et les lundis de Pentecôte, c'était là qu'on le passait à transporter du fumier toute la journée. Mais je vais faire un beau verger, parce que j'ai encore des projets. C'est des projets encore. Projets aux jeunes toujours ? Si, 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 mais j'ai des projets. C'est pas tous des projets, hein ? Alors, là, on m'a demandé un projet, je m'en apprends, je m'en apprends, je m'en apprends, mais... Parce que tout le temps, il beaucoup m'attrait, là. S'il vous plaît, il n'était pas mis avant. Et bien, il vous plaît. Il vous plaît. Ici, c'est ta terre ? Ici, c'est ton vrai pays, non ? Eh bien, oui. Mais puisque j'étais là-bas, je peux pas dire que... C'était pas bien. Non, non, ça ne... Ça ne me posait pas de problème, j'avais pas de soucis là-bas et tout ça. Mais je suis ici, c'est très bien. Mais si j'étais morte là-bas, c'était pas un problème, je revenais ici. Mon corps aurait été transporté ici, parce que j'avais une mutuelle et tout ce qu'il fallait pour m'enterrer ici, à Martinique. J'ai dit, on fait un trou et puis on m'enterre là-dedans, n'importe où. À Martinique, pour la vie, c'est pas aussi beau, je ne serais pas restée là-bas. Donc, voilà. Un chien. Un chien ? Mon enterrement est payé ? Mes urnes sont achetées. J'ai deux urnes. Mon inscription sur ma plaque est faite. Mais c'est un peu ici et un peu là-bas. J'ai fait en sorte de pouvoir gérer cet entre-deux. Et je suis très à l'aise dans l'entre-deux. Et même pour voyager, c'est pour ça que je voyage beaucoup parce que j'aime bien cette situation. Parce que c'est une situation de voyage perpétuel tout le temps, tout le temps, en mouvement et tout le temps en train de déplacer. Je ne suis pas figé entre... Je ne suis pas allé déposer valise au pièce cotée. Non, non, non. Puis je n'en peux pas. Je n'en ai pas à déposer valise. Je n'en ai pas à en syrien. Apparemment. Puis je vois ça ou qu'ils m'ont nouillé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Saint-Gilbelet ou pas Saint-Gilbelet ? Il faut alors comprendre sa migration, ses jambes et de l'eau, ses vavirés, baptisés pour faire court, bien, pas compliqués. Émigration de travail, organisée ou spontanée. Et s'il s'agissait d'autre chose ? Et si, au-delà des blesses et des petits bonheurs en particulier, se cachaient les gros mots « aliénation », « saigner », « déculturation ». Tandis que s'esquissent les contours d'une troisième île, il y aurait aujourd'hui presque autant d'Antilles et Bokai qu'en métropole. Ces mots font sens, reposent question, celle du devenir des Antilles. Pays a changé. Les bonnes gens parlent de mobilité, soit. Mais l'histoire de l'émigration antillaise ne saurait être le déplacement d'individus de France à France. Je suis parti. Il est parti. Ils sont partis. Il y a dans ces lignes de vie brisées une trace commune, une orientation donnée, la voie France, celle qui traite, gère, déplace. Comme toujours, comme avant, l'épinant minel. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada